La mer, coquillages et crustacés, la station biologique de Roscoff est installée juste en face. La vue est imprenable, mais surtout les chercheurs ont à portée de main l'objet de leurs études et notamment une petite boule piquante que vous connaissez sûrement, l'oursin. Bertrand Cosson, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, on est où ici exactement ? Alors ici on est dans l'aquarium de recherche de la station biologique de Roscoff. Donc là ce sont tous vos petits oursins ? Voilà, il y a des plongeurs qui ont été hier déchargés juste en face. Alors pourquoi il vous intéresse tant que ça ces petites bêtes ? Ce qui nous intéresse c'est moins l'oursin que les gamètes qu'il peut donner, c'est-à-dire les petits spermatozoïdes et les petits ovules qui vont normalement donner des bébés oursins. Et donc on va les faire prendre ces oursins pour obtenir des embryons. Eh bien ce vous suit. L'oursin et l'homme ont 70% de gènes en commun. D'après les chercheurs, le développement cellulaire de l'oursin pourrait permettre de comprendre celui de l'homme et pourquoi pas de décrypter certains dérèglements comme le cancer. Pour cela, il faut reprendre les bases, revenir aux toutes premières cellules, c'est-à-dire à l'embryon. Quelle est l'étape à laquelle on va assister ici ? Alors on va stimuler la ponte de ces oursins afin de récupérer leurs gamètes. Donc on ne peut pas savoir si ces oursins sont des mâles ou des femelles. Pour cela, on va injecter un produit à l'intérieur des oursins. Ce produit va contracter la musculature et va expulser les gamètes qui sont à l'intérieur. Et selon la couleur, on va savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Maintenant, on va l'aider à expulser les gamètes. Et si c'est blanc, on va savoir que c'est un mâle, c'est-à-dire qu'on verra le spermatozoïde. Si c'est orangeâtre, c'est qu'il s'agit des ovules et donc c'est une femelle. Il me semble que c'est une femelle. Donc ce qu'on voit, c'est rougeâtre dans cinq points. Il faut ensuite laisser le temps à l'oursin femelle de pondre dans l'eau de mer, reproduire l'opération avec un oursin mâle repérable à ses gamètes de couleur blanche, ovules et spermatozoïdes, les deux éléments nécessaires pour procéder à la fécondation. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre les gamètes femelles, les diluer dans l'eau de mer. Ici, on a des spermatozoïdes et donc on va prendre juste un petit volume. Ça suffit ça ? Ça suffit. Il y a plus que des milliers de spermatozoïdes dedans qui vont féconder les ovules qu'on a mis dans la coupelle. Et là, la fécondation est en cours. Et là, la fécondation est en cours. Deux heures après la fécondation, la division cellulaire commence. Les chercheurs peuvent se pencher sur ce développement embryonnaire commun à tous les êtres vivants. Si tous les organismes se développent sur le même modèle, une cellule œuf qui se divise en deux, puis en quatre et ainsi de suite, l'oursin présente un mécanisme très rare. Ses cellules se divisent à la même vitesse. Grâce à cette régularité, les chercheurs ont pu mettre en évidence une protéine très particulière, présente aussi chez l'homme mais plus difficile à détecter. Ce qui nous a intéressé, c'est de regarder les acteurs moléculaires qui étaient impliqués, des protéines. Et quand on a regardé ça, en fait, on s'est aperçu qu'on avait une nouvelle molécule, une nouvelle protéine qui était impliquée. Et quand on met ce morceau de protéines au contact des cellules, ou qu'on les micro-injecte, ça provoque une mortalité de la cellule en environ 15 minutes. Cette découverte intéresse tout particulièrement la recherche sur la leucémie. En injectant la fameuse protéine à des cellules humaines malades, ces dernières meurent au bout de 4 heures. Autre avantage de la protéine, elle est capable de cibler les cellules malades et pourrait donc se substituer à la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle n'est pas sélective. Elle touche les cellules saines et les cellules malades. Tandis que cette molécule touche juste les cellules malades. Pour le moment, l'équipe de recherche se focalise sur la leucémie l'infoïde chronique, mais cette protéine pourrait guérir bien d'autres cancers. Si elle passe avec succès tous les tests cliniques, ce serait une révolution pour les traitements anticancéreux. Sous-titrage ST' 501